Donc aujourd'hui on va faire un gâteau à la crème fraîche et aux pépites de chocolat. Pour faire un gâteau à la crème fraîche et aux pépites de chocolat, il vous faut un demi-peau de crème fraîche épaisse de 50 cl, 180 g de sucre, 3 oeufs, 300 g de farine, un demi-sachet de levure et un à deux sachets de pépites au chocolat. Moi j'en mets deux. On met la moitié du pot dans le salle avec le gâteau. Voilà, je crois qu'on va lutter, c'est pas un spectre qui est dramatique. Voilà, ça m'a l'air très bien. On va faire un petit peu, voilà, c'est bon, voilà, là on est bon. On met tout de suite partout. Voilà. Alors, donc ensuite, on met le sucre. Il en faut 180 g. Voilà, donc ouais, moi je ne mets pas exactement 180 g puisque j'ai peur des fois que ça soit trop sucré. J'aime pas quand c'est trop sucré un gâteau ou une pâtisserie. Voilà, donc ça, on le met dedans avec la crème fraîche. Voilà, donc là, on va mélanger le sucre avec la crème fraîche. Voilà, on mélange bien. Ensuite, il nous faut donc le sucre en poudre avec la crème fraîche. Ok, ajouter les oeufs un à un, puis la farine et la levure. Ok, donc là, en fait, on va prendre les oeufs. Et on va mélanger, mais tout doucement, en fait. On va les mettre un à un, du coup. Hop, on va faire attention de ne pas mettre de coquilles dedans. On casse le jaune et puis après, tout doucement, on mélange. Voilà, là, il n'y a pas besoin de battre. Après, du coup, là, quand le jaune est bien cassé, etc. On peut mélanger plus énergiquement, on va dire. Voilà, hop, on enlève un autre. Voilà. Ça fait vraiment, je ne sais pas si on voit bien, mais ça fait un truc liquide. Un peu doré, un peu jaune. Voilà. Donc, ensuite... Donc, farine, il en faut 300 grammes si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, 300 grammes. Qu'est-ce qu'il y a, Filou ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Ok, on est à 200. Et voilà, c'est bon. Ok, là, c'est bon, 300. 300 piles. Hop. Voilà, donc, il ne faut que la moitié. Donc, après, là, c'est du dosage. Encore un peu. Hop. Ouais, là, c'est bon. Là, il y en a même peut-être un petit peu trop, d'ailleurs. Trop bon. Tarte aux pommes, c'est trop bon. Donc, là, on va mettre la farine et la levure. Mais, genre, tranquillement. On ne va pas trop, trop... Parce que sinon, ça fait des grumeaux, après. Et ça, c'est chiant. Et ça, on ne veut pas. Donc, on en met un petit peu. Allez, encore un peu. Voilà, comme ça. On mélange tranquillement. Et puis, après, voilà. Et puis, après, voilà. On va faire un moins dur, comme ça. Donc, pour le gâteau, avec un plein Shopify de chocolat. Donc, c'est un moule. Alors, soit un moule beurré. Après, quand on aura fini la préparation. C'est soit un moule beurré de 24 cm. Idéal, c'est ça. Ou, sinon, un moule en silicone. Voilà, donc là, j'ai bien ma farine qui est dedans. Donc, je peux bien mélanger. Voilà. On continue à mettre de la farine. Bon, après, il ne faut pas que ça dure trois heures non plus. Donc, on en met. On en met. Mais il faut aller doucement, quoi. Quand vous mettez la farine, il faut aller doucement. Sinon, ça fait des goûts. C'est chiant. Hop. Donc, là, en fait, on commence à avoir une autre puce. C'est plus du tout liquide, là. C'est une pâte. Même à la fin, ça fait vraiment un peu une pâte. Enfin, une pâte vachement liquide. Mais, enfin, ça fait plus une pâte que... Hop. Bon, là, on va tout mettre. Hop. Voilà. Vous voyez, ça commence vraiment à faire comme une pâte. Voilà. Non, pas encore. Là, tu vois, il y a encore de la farine sur les côtés. Donc, il faut bien prendre toute la farine dans le saladier, machin. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, là. Alors. Du coup, on va prendre plutôt quelque chose comme ça. Pour mettre les... Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Mais pour mettre les pépites de chocolat. Voilà. Puisqu'on va mélanger. On va les incorporer. Mais tout doucement. Vraiment tout doucement. Alors. On met un sachet. Alors là, on peut mettre... On peut mettre tout d'un coup. Et après, on mélange doucement, en fait. Plus qu'il y a de plus de ses couvertures. Ah, je suis d'accord. Voilà. Voilà. Hop. Là, on va mélanger tout ça. Il faut bien incorporer les pépites de chocolat, du coup, à la pâte, évidemment. Bon. Du coup, c'est la première fois qu'on fait un stream cuisine. J'espère que ça vous plaît. Bon. C'est cool aussi parce que ça fait de la discussion. On peut parler tranquillement. Après, vous pouvez le faire avec le fouet. Mais... Après, c'est chiant parce que tu as les petites pépites de chocolat qui se coincent dans le fouet et c'est chiant, en fait. Voilà. Là, on est bien. On est pas mal. Ouais. C'est pas mal comme ça. Alors. Hop. Hop. De toute façon, on va reprendre le... Alors. Là, du coup, du coup, moule, je vais dire four, je vais pas préconter le four, du coup, pour le four. Pour le four, c'est 200 degrés, 30 minutes. Moi, là, je vais mettre le minuteur à 40, parce qu'il faut faire chauffer quand même un peu avant. Et 200. Et... À chaleur tournante. Là, j'ai le four qui est à chaleur tournante, du coup. Ce qu'on va faire, du coup, vu que j'ai pas de profil à faire le four, on va mettre le gâteau... Enfin, on va mettre la préparation dans le moule. Donc là, c'est en silicone, il n'y a pas besoin de beurre, donc c'est bon. Par contre, du coup, on va attendre un peu de le mettre dedans. On va attendre 10 minutes, le temps vraiment que ça chauffe. Et... Et voilà. Donc là, c'est chiant, ça, parce que... Voilà. Donc là, c'est un peu dangereux. À pas se mentir, mais bon, il faut y aller doucement. Et puis, voilà. Donc, toute la préparation dans le moule, évidemment. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, la pâte, en fait, ça fait vraiment consistante, quoi. Et ça, c'est normal, vous inquiétez pas. Hop, on essaie de répartir dans tout le moule, évidemment. Bien dans tout le moule. Bien dans tout le moule. J'ai envie de manger maintenant. Bah ouais, tu m'étonnes. Là, on va dire que c'est bon, parce qu'il n'y a plus les pépites de chocolat qui sont bonnes. Du coup, si c'est mal répartis, bah, on est parti un peu mieux. De toute façon, avec la pâte, enfin, avec la levure, ça va monter tout seul. Donc, ça va être répartis aussi, c'est bon. Hop. Bon, là, c'est pas mal comme ça. Allez, voilà. Voilà, ça, donc ça, c'est bon. Je vais mettre mon bras un peu trop. Je vais mettre 30 minutes. 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 Alors, pour voir s'il est cuit ou il n'est pas cuit, couteau. Il est cuit. C'est le gâteau à la crème fraîche et aux pépites de chocolat. Merci d'avoir visionné ma vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne Twitch Soukana. Merci. Merci.